Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCGO, le jeu de cartes Pokémon en ligne Et les choses changent beaucoup dans le jeu de cartes Pourquoi ? Alors je voudrais qu'on reste sur cette slide là, s'il te plaît, s'il te plaît le jeu Pourquoi ? Parce que la rotation du format standard elle est là, ça a changé juste après les championnats du monde Du coup maintenant on a droit qu'aux extensions, en standard bien sûr, en étendu on a droit à plus de choses que ça On a plus droit qu'aux extensions sorties depuis Soleil-Lune 1 Donc on a droit à Soleil-Lune, Gardien Ascendant, Ombre Ardente, Légende Chromatique, je sais pas comment ça a été traduit en français Je sais pas si ça a été traduit Shining Legends Invasion Carmin, Ultra Prism, Lumière Interdite et Tempête Céleste Ce sont les extensions auxquelles on a droit en standard désormais, ça change beaucoup de choses Alors je vais jouer une partie avec mon deck Raikouezza Lucanon mais c'est pas vraiment pour vous présenter le deck C'est plutôt pour parler de ce qui change dans le jeu de cartes Il y a des cartes qui vont partir, on va essayer de les remplacer d'une manière ou d'une autre Des fois ça va être facile de les remplacer, des fois ça va être très compliqué Et il y a des choses qui vont être plus du tout jouables, des choses qui vont le devenir beaucoup plus Enfin bref, pour commencer le plus gros changement c'est la disparition de N et Platane Ça, ça change absolument tout N, qu'est-ce que ça fait ? Les deux joueurs, enfin quand un joueur utilise... Oh ça me fait un peu chier de le voir Bon tant pis, j'aurais pas attaché d'énergie sur Raikouezza Quand un joueur utilise N, les deux joueurs mélangent leurs mains avec leur deck Et piochent un nombre de cartes égale à leur récompense restante Donc c'était un moyen de comeback Puisque si votre adversaire n'avait plus qu'une seule récompense Et vous il vendrait genre 3 Et bien vous pouviez utiliser un N Et l'adversaire il n'avait plus qu'une seule carte Et peut-être qu'il ne pouvait plus vraiment se mouvoir Et bien N, ça disparaît Et Platane, ça disparaît aussi Platane, défaussez votre main, piochez cette carte Bon ça, ça existe depuis la nuit des temps Et bien ça, non, ça n'existe plus Ça n'est pas en standard, il n'y a pas de carte comme ça En standard, pas de réédition ou quoi que ce soit Ce fan club Pokémon me chauffe bien Pour aller chercher des Larvibulles Parce que Raikouezza, j'ai pas mal de les poser comme ça On va aller chercher des Larvibulles avec fan club Tiens, fan club Pokémon qu'on va jouer Qui va être utile puisqu'on n'aura plus Juliette Je vais en parler un petit peu après On va attacher l'énergie L'énergie du tour Larvibulles Larvibulles Trésor mystérieux On jette une énergie électrique On va chercher un Raikouza Très bien On pose le Raikouza Alors j'espère qu'on a fait ça On va prendre son temps pour jouer Comme ça, ça me laisse le temps de blablater Ok, on a ajouté des trucs qui ne sont pas essentiels J'ai l'impression Donc c'est plutôt ok Je ne pose pas ton copiant Vu que je ne vais pas chercher de supporter Vu que j'en ai déjà utilisé un Et je vais terminer mon tour Tranquillement Donc N et planet ne sont plus là Le N Alors la mécanique De forcer l'adversaire à re-roll sa main Ne disparaît pas totalement Puisque le juge Va nous permettre de faire ça Sauf que les deux joueurs vont piocher 4 cartes Donc au moins C'est plus balanced Mais il n'y a plus cette mécanique de comeback Comme le faisait N Sinon on va jouer beaucoup plus de Cynthia Voilà, bah tiens, on voit la une Avant Cynthia on en jouait une ou deux dans les decks Maintenant on va en jouer quatre dans à peu près tous les decks Puisque c'est la meilleure remplaçante de Platane Et il y a également Lily Qui va être beaucoup plus populaire qu'avant Avant on en jouait zéro ou une Et bah maintenant on en joue deux Et pour certains decks Peut-être même plus Lily vous piochez Enfin vous Enfin Lily c'est comme un C'est comme un Comment dire C'est comme une Cynthia Donc vous mélangez votre main avec votre deck Et vous piochez 6 cartes Sauf que si c'est votre premier tour Vous en piochez 8 Avec Lily Et ça, ça change tout Attendez, attendez Lily on pioche 6 ou 8 Parce que Quel est l'intérêt de Ah bah non, non, non J'ai dit de la merde J'ai dit de la merde Non, non, Lily c'est autre chose C'est autre chose Je... Excusez-moi Excusez-moi Je reprends Vous avez tout oublié Euh... Attendez déjà On va attacher Une énergie électrique Sur Raikaza Bien entendu Terre à dévorer Lily dégage plus en matière Par les dragons et ténèbres D'accord Bah écoute Ça va profiter Raikaza Éventuellement Euh... On va... Ah j'aurais pu jeter l'énergie Et directement Un Lucanon Mais du coup J'ai plus rien en main Donc c'était pas terrible Euh non On va aller chercher un supporter Bah tiens Je vais aller chercher Lily Je crois Justement Je vais aller chercher Lily Justement Ah je pourrais aller chercher Lucanon Mais non j'ai pas d'énergie plante Il faut que j'aille chercher Lily Justement je vais l'utiliser Lily Vous piochez un nombre de cartes Jusqu'à ce que vous Enfin Vous piochez des cartes Jusqu'à ce que vous en ayez 6 en main Ou alors Jusqu'à ce que vous en ayez 8 en main Si c'est votre premier tour Voilà Donc j'ai dit n'importe quoi Juste avant Pourtant je sais très bien Comment fonctionne la carte Euh... Ne m'en voulez pas Tiens super bonbon On va la mettre sur celui Qui est pas reverse Comme ça on cache On cache la misère On a déjà attaché l'énergie On va utiliser Charge puissante On va prendre énergie électrique Et plante De toute façon on a pas le choix C'est une de chaque Avec le canon La plante On va la mettre sur Raikweza Et la deuxième électrique On va la mettre Enfin Et l'électrique On va la mettre sur Raikweza C'est parfait On met pas de bande au choix Parce qu'on a pas besoin Pour l'instant Et on va tout simplement Faire dragon destructeur Éliminer le Zorua Qui a le bande au choix C'est toujours ça de prix Une récompense Et euh... On vire son bande au choix Ça fait plaisir On récupère un Lucanon Si je récupère un prince super bon C'est très bien Euh... Lily va aussi y revenir Juge Cynthia et Lily C'est les supporters Qui vont monter A la place de Hany Platan Juliette disparaît Juliette qui était une carte Qui stabilisait beaucoup Le format Juliette Vous alliez chercher Trois Pokémon de base Dans votre deck Et vous les mettiez sur votre banc Ou alors Un seul Pokémon X Le problème c'est que Les Pokémon GX Se sont arrivés Après que Juliette N'ait été édité Et du coup Vous pouvez aller chercher Trois Pokémon GX Et les poser sur le banc Ou alors trois Pokémon de base Qu'on s'est évolué après Enfin bref Euh... Juliette c'était un petit peu Trop fort Je trouve Enfin je suis pas le seul à trouver Ça va être remplacé Partiellement par Artisan des Noagrumes Qui nous permet d'aller chercher Des Bawles Les Bawles qui elles Vont nous permettre D'aller chercher des Pokémon précis Mais ça fait Attention il y a Professeur Orme Qui va arriver Professeur Orme Euh... Vous allez chercher Trois Pokémon qui ont 60 points de vie Ou moins dans votre deck Et vous les mettez dans votre main Donc vous les posez pas Directement sur le banc Donc les Pokémon qui ont un talent Qui vont... Qui va s'activer Euh... Bah ça va être vraiment très pratique Vous pouvez aller chercher Des Pokémon de base Que vous avez pas forcément Envie de... De poser tout de suite Donc ça peut être Enfin cette mécanique Est vraiment très intéressante Euh... Ici on va mettre l'énergie Plus lent... Je n'ai pas dans la défause C'est pas grave d'en perdre une 3, 4, 5 6 Il me faut encore une Pour tuer le Zoroark 7 fois 3, 21 Euh... Remarque non même Le Bordochois ça suffit Le Bordochois on va le mettre sur ce Rayquaza Puisque lui il va mourir un peu trop vite Euh... J'ai envie de... Ouais Charge puissante Par contre je vais pas réattacher Sur ce Rayquaza là La... J'ai beaucoup plus J'ai beaucoup plus d'énergie D'énergie plante Que d'électrique Dans le reste de mon deck Donc autant attacher l'énergie Plante Sur ce Rayquaza Bah non ça changerait Parce que je vais attacher les deux maintenant Et l'électrique Je vais la mettre sur Euh... L'élé Je vais la mettre sur l'élé Ou sur Lucanon Non Lucanon Il va m'en demander beaucoup trop je pense On va la mettre sur l'élé plutôt Mais je vois pas l'utilité De la remettre sur Rayquaza Parce que s'il ne meurge pas trop d'énergie dans l'histoire On va Cynthia Et on va tout simplement faire le KO maintenant Je vais pas faire quart de sortie Sinon ils vont envoyer son sauf qui pousse On sera en UA Donc j'aurai tout perdu dans l'histoire Ça n'a rien qu'un quart de sortie Je vais en parler Après de toute façon il y a beaucoup de cartes Qu'on voit là dans mon deck Ou dans le deck de l'adversaire Et qui sont des cartes qui remplacent des cartes Qu'on jouait euh... Qu'on jouait avant Donc peut-être que cette game va se terminer maintenant Parce que c'est vrai que là Il est quand même sacrément dans le caca Mais... Je vais continuer à... A dire ce que j'ai à dire Ce que j'ai à dire C'est une chose importante à dire Euh... Du coup le professeur Ormert Ça va prendre la place de Juliette en quelque sorte Euh... Il y a des choses qui disparaissent Enfin des objets qui disparaissent Énigmes du temps Donc ça ça va un petit peu affaiblir Zoroark Puisque c'est Zoroark Qui s'en servait le mieux Des énigmes du temps Euh... Ouais On a des adversaires forfaites Il sait très bien qu'il ne peut pas revenir Je vais faire des chaos à l'infini Je vais enchaîner J'ai déjà beaucoup trop d'énergie De charger sur mes Pokémon J'ai plus qu'aller chercher un autre Rayquaza Et la partie se termine à partir de là J'avais une civière en main je crois En plus donc effectivement Même si j'avais deux Rayquaza dans les price C'était plus possible pour lui de revenir Du coup Je vais finir ce que je disais sur les cartes Au final la partie m'a empêché de parler on va dire Euh... Du coup les énigmes du temps vont disparaître Ainsi que les méga cannes Les énigmes du temps Quand vous en aviez deux Enfin en utilisant deux fois la carte énigmes du temps En même temps Et bien vous allez chercher deux cartes Dans votre pile de défauts Si vous les mettiez dans votre main C'était très très fort pour aller chercher les doubles énergies incolores Pour aller chercher euh... Enfin surtout les doubles énergies incolores C'est le truc le plus important Des fois c'était pour aller chercher votre Guzma Parce que vous aviez été trop greedy En les utilisant trop tôt dans la partie Des choses comme ça Euh... Donc ça ça disparaît La méga canne qui permettait d'aller chercher Trois énergies de base Ou Pokémon dans votre pile de défauts Et ensuite vous les ajout... Enfin vous les remettiez dans votre deck Ca disparaît Mais du coup On va un peu plus jouer le Gouroutan Alors il y a deux Gouroutans Je parlerai de l'autre Gouroutan après Euh... On va un peu plus jouer le Gouroutan Qui permet d'aller chercher des Pokémon dans la défauts Si on les met en dessous du deck Mais au final on va aller chercher du manière ou du d'autre Avec une autre carte Euh... Donc ce Gouroutan là il va être un peu plus joué Euh... On a aussi euh... Tous les recyclages d'énergie J'en ai dans ce deck là Euh... Tiens on va aller dans les dresseurs Ca va aller plus rapide voilà Genre recycleur d'énergie Euh... Switch énergie Enfin bref il y a plein de cartes comme ça Ca va être beaucoup plus joué qu'avant C'était pas beaucoup joué C'était joué que dans des decks très précis Maintenant ça va être joué dans beaucoup de decks Euh... Qui permet d'aller chercher des énergies dans la défauts Ou des trucs comme ça Ca va être beaucoup beaucoup plus joué Puisqu'on a plus la Megakan Euh... La pierre allégée disparaît Du coup euh... On va... On a plus de coup de retraite gratos Juste en attachant un outil Du coup la corde sortie Et euh... Si je le trouve Voilà... La corde sortie et échange Ca va être beaucoup plus joué qu'avant Beaucoup beaucoup plus Ca a été pas mal joué pendant un moment je crois Euh... Enfin genre Avant Sun Moon Avant la 7G C'était beaucoup joué je crois Cordes sorties je crois que c'était vachement populaire Cordes sorties plus lissantes Des choses comme ça Euh... Et échange aussi Aussi c'était vraiment joué Le max elixir Euh... Disparait Euh... Au profit surtout Du cercle chimérique Alors j'ai pas de deck ultra chimère ici Euh... Si j'ai euh... Mais je crois qu'on joue pas cercle chimérique là dedans Je ne crois pas Non je joue pas cercle chimérique là dedans Euh... Le max elixir disparaît Euh... Au profit du cercle chimérique Mais... Enfin... C'est le seul substitué que j'ai trouvé Mais il n'y a pas de truc vraiment comparable La cité parallèle se barre La cité parallèle qui empêchait l'un des deux joueurs Euh... D'avoir euh... Plus de trois pokémons sur son banc Euh... Elle disparaît Mais il y a Simular qui fait un taf un peu similaire Même si il bloque que à quatre et pas à trois Ça reste la même mécanique Même si c'est pas un stade c'est un pokémon Mais c'est la même mécanique Euh... En parlant de talent Miasmax El Famoso Miasmax Qui bloque les talents de tout le monde Il est plus là ! On lui dit au revoir Bye bye ! Non il est plus là Euh... Mais par contre Il y a Grotanement Valola Mais c'est pas du tout pareil Parce que Grotanement Valola Son talent il ne bloque que les talents des pokémons de base Donc forcément ça marche pas contre Zoroark Ça marche pas contre Lucanon par exemple Ça ne marche pas contre Maniazone Ça marche contre Tokopillon Euh... Ça marche contre Dekrozma Ça marche contre Amaba Enfin bref on peut trouver plein d'exemples Mais euh... Mais ça marche pas contre tout Ça marche pas forcément contre ce qu'il y a de... Contre les talents les plus forts Parce que forcément Plus un pokémon évolue Théoriquement plus il devient fort Ça marche comme ça dans le TCG Puisque euh... Plus vous évoluez un pokémon Plus ça vous a coûté euh... Quelque chose hein... De le faire Donc Grotanement Valola C'est le seul substitut à peu... A peu près euh... Similaire à Miasmax Octillery Euh... Disparait également Au profit je dirais de Gouroutan Même si on le jouait déjà un petit peu Mais surtout de Volcaropod Volcaropod il va vraiment rentrer dans les decks de Roark Alors je pense pas que j'en ai de Volcaropod dans ce... Non j'ai pas de Volcaropod dans ce deck là Mais euh... Volcaropod et Zoroark Ils marchent vraiment ensemble Si je dis pas de bêtises Volcaropod vous allez chercher une carte dans votre deck Et vous la mettez euh... Sur le dessus du deck Du coup vous allez la piocher facilement Avec le troc de Zoroark Des histoires comme ça Euh... Mais après faut évoluer à l'Ibargma etc Mais vu la mécanique du truc Ca vaut le coup Euh... Y'a une carte importante Puisque tiens on parle de Pokéden type combat Euh... Une énergie qui n'est plus là C'est la Strong Energy Et je crois que c'est pas la seule énergie spéciale Mais c'est l'énergie spéciale Qui était largement la plus jouée La Strong Energy disparaît Donc Mouskoto est beaucoup moins fort Selon moi Enfin selon moi C'est pas que selon moi hein Euh... C'est beaucoup beaucoup moins fort Parce que la force de Mouskoto c'était Avec un simple Jet Punch la première attaque Vous faites 30 de dégâts Mais avec un Bande au choix Une Strong Energy Un Diancy Même un Regiroc avant Et bah vous... Vous cumuliez plein 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 de bonus de dégâts Et au final Euh... Bah vous pouvez faire très très mal avec euh... Même ne serait-ce qu'une seule énergie Bah sans la Strong Energy Ca marche pas du tout euh... Aussi bien Donc euh... Donc euh... Donc ça ça disparaît Et y'a absolument pas de substitut Aux énergies spéciales qui sont remplacées Quand la double énergie dragon euh... Euh... C'est barré Bah les dragons sont devenus Quasiment tous injouables Si ce n'est tous Bon là Raikweza ça va Parce qu'on a Lucanon Et comme par hasard C'est les mêmes types hein Donc forcément ça nous arrange bien Mais euh... Mais euh... Les dragons pareil hein Quand la double énergie dragon a disparu Euh... Ca fait un moment maintenant Et bien ça a changé beaucoup beaucoup de choses Si Bruit Vert n'avait eu la double énergie dragon Il aurait été totalement joué Et il ne l'est absolument euh... Pas Du coup des decks qu'on va beaucoup revoir Alors c'est une liste totalement non exhaustive Et ça se trouve il y'en a certains parmi ceux là Qui seront pas si forts que ça Mais Zoroark évidemment Tous les archétypes Zoroark Euh... Sont encore jouables d'une manière ou d'une autre Zoroark est beaucoup trop fort C'est la meilleure carte du jeu C'est l'une des meilleures cartes de l'histoire même C'est la meilleure carte du jeu actuellement Enfin le meilleur Pokémon du jeu actuellement Raikweza est toujours fort Avec Lucanon ça marche plus que jamais Euh... Les cartes qui reviennent Enfin qui reviennent Les cartes qui montent grâce à ce qui a disparu Genre Recycler d'énergie Euh... Des trucs comme ça Trésor mystérieux Enfin ça vient d'arriver Donc c'est fort Euh... Enfin bref Ça correspond plutôt Euh... Pas mal Le Final Club Pokémon qui permet d'aller chercher Soit Raikweza Soit... Je dirais plutôt que c'est pour aller chercher l'Arvibule C'est vraiment... C'est vraiment utile Donc Raikweza c'est fort Euh... Les Magnazone Tous les decks assis avec Magnazone Que ce soit avec Necrozma Comme c'est le cas de mon deck ici Mais pourquoi pas Euh... Dialga Ou Amahama Bon là Amahama j'en ai qu'un seul Mais il y a des decks qui sont un peu plus basés sur Amahama je crois Bah les... Les... Les decks avec Magnazone et d'autres Pokémon acier Ça va être très très fort Euh... Parce qu'il y a plein de choses qui vont pas être là pour vous faire chier Des troncodes paru j'ai pas forcément ça en tête Oho GX va revenir Enfin va revenir Oui il va revenir parce qu'il a été un petit peu joué à un moment Mais euh... Plus vraiment Mais là il va revenir croyez moi Et garde voir GX Il va être très fort Mais enfin Je pense pas pour l'instant Mais il va devenir très fort avec la prochaine extension Grâce au Professeur Orme Euh... C'est pas exactement Professeur Orme le nom de la carte Mais vous verrez très bien de quoi je parle quand ça sortira La prochaine extension qui doit sortir dans je sais pas Deux ou trois mois je suppose Deux mois puisque la dernière est sortie il y a pas longtemps Ça doit être deux mois et quelques Euh... Professeur Orme Comme je vous l'ai dit qui permet d'aller chercher 3 Pokémon avec 60 points de vie Ou moins dans votre deck Et les mettre dans votre main Pas sur votre banc Pour garde voir ça va être très très fort Euh... Enfin pas que pour garde voir hein Ceci dit ça va être à Juliette Juliette qui était jouée dans beaucoup beaucoup de decks Notamment les decks Sarmurai Euh... Mais le problème c'est que sauf Kipou il y a 70 PV Il y a beaucoup de Pokémon qui ont 70 PV On va pas pouvoir aller les chercher sur Professeur Orme Donc ça fait une grosse 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 différence Euh... Une grosse 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 différence Avant les Pokémon de base on avait l'habitude de euh... Les jouer avec le... Enfin les Pokémon de base qu'on voulait évoluer On avait l'habitude de prendre le plus de points de vie possible Ou alors le coût de retraite le plus bas Enfin le... Quand euh... On avait le choix entre 2 et 1 On prenait 1 Quand il y en avait le choix entre 1 et 0 On prenait 0 évidemment Mais là Avec le Professeur Orme qui va arriver Et... Ça va changer beaucoup de choses Mais trêve de bavardage Je pense que j'en ai assez dit vous Je pense que euh... Euh... N'hésitez pas à venir la prochaine fois que je ferai un live Euh... Sur le TCGO évidemment Parce que euh... Le jeu est plutôt... Enfin... Ça fait un peu bizarre de pas voir N et Platane Mais au final le... La... C'est pas tellement une révolution C'est pas une révolution telle que je l'aurais imaginé Je trouve ça plutôt sympa En plus j'aime beaucoup jouer ce deck Euh... Lucanon Rayquiza Du coup Bah écoutez N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo Si ça vous a intéressé Si vous avez appris des choses À partir du moment où vous apprenez des choses en regardant une vidéo Alors... Je pense avoir bien fait les choses d'une manière ou d'une autre En tout cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo vraiment Si ça vous a plu Si euh... Ça vous a intéressé N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau Sur la chaîne N'oubliez pas d'activer la cloche Pour ne pas louper les sorties de prochaines vidéos C'est important Et je vous dis rendez-vous très bientôt Pour une prochaine vidéo Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz